Bonjour, chers participants, chers participantes à ce cours sur la gouvernance minière et le développement durable. Merci de votre participation. Nous remercions l'IDEP qui organise ce cours. Aujourd'hui, nous traitons du module 1, qui est une introduction à la gouvernance minière et au développement durable. Les objectifs de ce module pour vous, c'est qu'à la fin de ce cours ou de la présentation de ce module, vous soyez à mesure d'expliquer les concepts de la gouvernance minière ainsi que du développement durable. Ce sont des notions qui sont utilisées et durant tous ces cours, nous allons parler de ces questions. Il est bien que vous puissiez les comprendre et les expliquer. C'est la base pour ce cours. Le deuxième objectif pédagogique pour vous, c'est que vous soyez à mesure de décrire les différentes compréhensions autour de ces questions parce qu'il y a eu bien de définitions, d'écrits, de thèses sur la question de la gouvernance. Mais ces compréhensions convergent les unes vers les autres et il est important que vous puissiez avoir une maîtrise de ces différents éléments. Ensuite, il est bien que vous puissiez comprendre la vision mondiale et africaine de la gouvernance minière ainsi que du développement durable. Nous verrons à travers ce module déjà une introduction au développement durable, les objectifs du développement durable établis par les Nations Unies. Vous devrez être à mesure d'expliquer ces différents concepts une fois que vous avez fini ce cours ainsi qu'établir les liens entre les deux concepts puisque notre cours porte sur cela. Et ce cours, pour le présenter un peu avant de continuer avec le module 1, va aborder huit modules, comme nous l'avons déjà présenté à l'introduction du cours. Et les différentes thématiques que nous allons voir vont porter essentiellement sur les enjeux environnementaux de la gouvernance minière, les instruments et les référentiels internationaux en matière de gouvernance minière et de développement durable. Nous allons parler d'un certain nombre d'instruments, de référentiels. Et nous allons voir l'application des objectifs du développement durable dans le secteur minier. Quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre pour mettre en œuvre ces objectifs qui ont été définis pour le développement durable dans le secteur minier. Nous parlerons du cadre politique en matière de gouvernance minière et de développement durable, tout en rappelant les instruments internationaux. Nous allons surtout nous baser sur le cadre pratique du Burkina Faso pour parler de ce cadre politique. Et nous allons voir les institutions qui sont chargées de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, de la gouvernance minière, les interactions entre ces institutions, quels sont les cas de coopération qui existent entre ces institutions. Nous parlerons ensuite du cadre juridique, tout en nous basant également sur l'exemple du Burkina Faso. Et nous allons voir les droits de l'homme dans le cadre de la gouvernance minière. C'est une question qui est de plus en plus préoccupante. Et vous savez que nous avons bien d'instruments au niveau international qui établissent des exigences en matière de droits de l'homme au niveau de l'entreprise, au niveau des pays. Et dans le secteur minier, il convient que ces exigences soient aussi respectées. Et nous parlerons enfin donc des mécanismes et des outils de mise en œuvre du développement durable dans le secteur minier. Nous allons voir un certain nombre de mécanismes ou d'outils sur lesquels nous allons partager et qui vont servir d'éléments pour vous pour pouvoir prendre en compte donc les objectifs du développement durable dans la gouvernance du secteur minier. Ces cours se basent sur la présentation, mais nous avons beaucoup d'études de cas que vous avez dans les supports et que vous pouvez lire pour appliquer à votre cas pour vous expliquer de l'exemple. Et aussi, vous pourrez partager vos exemples au fur et à mesure. Commençons donc avec la compréhension de la gouvernance. Nous parlons de gouvernance minière. Le terme gouvernance, qu'il soit utilisé dans le domaine minier ou dans d'autres domaines, comme je le disais tantôt au début, fait l'objet donc de biens, de thèses et d'écrits. Et nous allons aller simplement à un résumé de cette terminologie. Certaines définitions donnent la gouvernance comme une mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs, c'est-à-dire des règlements, des normes, des protocoles, etc. En vue d'assurer une meilleure coordination des parties prenantes d'une organisation, avoir l'implication des différents acteurs appartenant à une organisation, donc dans la vie, dans le fonctionnement de cette organisation. Sachant que chaque partie prenante, chaque acteur détient un certain pouvoir qui peut être bénéfique ou nucible à la vie de l'organisation. Raison pour laquelle la gouvernance nécessite l'implication de ces acteurs tenant compte de ces pouvoirs dont ils détiennent, en vue de rendre ces pouvoirs disponibles au service du système. La Commission sur la gouvernance globale en 1994 donnait donc sa compréhension, ou une compréhension parmi tant d'autres de la gouvernance, en présentant la gouvernance comme la somme des différentes façons dont les individus et les institutions publiques et privées gèrent leurs affaires communes. C'est un processus continu de coopération et d'accommodement entre des intérêts divers et conflictuels. Très important à retenir. Et ce processus ou cette gouvernance inclut les institutions officielles, les régimes dotés de pouvoirs informels sur lesquels les peuples et les institutions sont tombés d'accord ou qu'ils perçoivent être de leur intérêt. C'est vrai que la gouvernance, vue de cette façon, va au-delà du cadre dans lequel nous sommes en train de l'apprendre, c'est-à-dire la gouvernance du secteur milieux, parce que cette définition s'applique même à la gouvernance politique au niveau des États, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Alors, d'autres définitions complémentaires résument la gouvernance, et nous allons nous appeler sur ça, comme un ensemble de règles, cette définition réjoint la première que nous avons donnée, et des processus collectifs, formalisés ou non, par lesquels les acteurs concernés participent à la décision et à la mise en œuvre des actions publiques. Donc, nous voyons que chaque fois l'implication des acteurs revienne, l'établissement de règles, de normes d'un processus revient, et nous voyons que tout cela contribue donc à une prise de décision collective pour une gouvernance de l'organisation ou du système. Et si nous en venons donc au secteur milieux, en utilisant ces définitions, la gouvernance a pour lui d'établir les règles, les normes et les conventions en matière de gestion des ressources minières, en incluant tous les acteurs au processus décisionnel, en assurant donc une meilleure coordination et une bonne gestion des interactions entre ces acteurs. Donc, pour promouvoir donc un développement social, économique à travers cette gouvernance, tout en tenant compte donc des autres facteurs. Et en termes de gouvernance, il y a des modes qui peuvent être utilisés, donc pour la régulation, la gouvernance du secteur milieux, ou même pour d'autres secteurs. Si nous voulons présenter un schéma pour le mode de gouvernance, nous avons donc plusieurs instruments ou plusieurs niveaux. Nous avons le niveau international. Avec les instruments juridiques qui sont établis, nous avons les normes, les portes de bonnes pratiques, qui ne sont pas forcément contraintes, mais qui servent de guide et d'orientation également pour les pays pour mettre une bonne gouvernance en place. Et ces instruments, normes et codes, sont établis par des institutions internationales comme les Nations Unies, qui ont établi donc les objectifs de développement durable, comme la Banque mondiale, comme la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, qui est donc celle qui a pris ce cours. Et sur la base de ces instruments, au niveau international, les États vont établir des politiques au niveau national, établir un cadre législatif et réglementaire, établir les institutions nationales qui vont se charger donc de la mise en œuvre, de la vision ou des objectifs définis au niveau international. Et à partir des politiques nationales, les États vont les décliner, donc vont élaborer des stratégies, des mises en œuvre des différentes politiques. Et la réglementation, bien sûr, découle donc du cadre législatif qui est établi, qui sert de base. Et pour les différentes institutions, le cadre législatif et le cadre réglementaire vont définir la mission de ces institutions, charger donc de la mise en œuvre des différentes orientations en matière de gouvernance du secteur milieu. Et il a été évoqué le concept de bonne gouvernance. On a introduit et ajouté cet adjectif à la gouvernance, donc pour mieux promouvoir un développement, j'anticiperais pour dire un développement durable, ce dont nous allons parler plus tard. Et dans un rapport paré en 1992, qui est intitulé Gouvernance et développement, la Banque mondiale définissait la bonne gouvernance comme étant la manière dont le pouvoir est exercé pour gérer les ressources nationales, économiques et sociales consacrées au développement. Dans un autre rapport de 2017, donc sur le développement dans le monde, il a étudié la gouvernance et la loi. Elle inclut donc comme objet de la gouvernance la sécurité, la croissance et l'équité. Quand nous parlons de sécurité, nous pouvons y voir la sécurité environnementale, nous pouvons y voir la sécurité sociale, nous pouvons y voir la sécurité alimentaire, etc. Ça couvre bien d'aspects, bien de domaines. Et intégrant donc dans la gouvernance ou dans la bonne gouvernance, les questions de sécurité, de croissance et d'équité nous entraînent déjà dans un processus de développement durable. Et la bonne gouvernance, si nous voulons avoir une bonne gouvernance du secteur milieu, comme pour tout autre domaine, il nous faut forcément établir une vision. Cette vision, on s'inspire facilement des instruments internationaux que nous allons évoquer dans le module 3. Et après avoir établi une vision, il faut définir les objectifs de développement. Nous avons l'exemple des ODD dont nous allons parler. Et ces objectifs couvrent généralement le domaine social, le domaine économique, le domaine environnemental. Et il y a d'autres domaines qu'on peut ajouter selon l'explication qu'on donne. Mais ces trois domaines généralement regroupent tous les aspects, tous les domaines. Et sur la barre des objectifs, nous avons besoin d'établir les instruments, les exigences et les normes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, nous allons avoir des actions dans ce sens. Et à travers ces instruments et exigences également, on va définir la responsabilité donc des différents acteurs qui interviennent dans la gouvernance du secteur minier. Et parlant toujours de la bonne gouvernance, la Déclaration sur le droit au développement a évoqué ce concept en faisant le lien avec les droits de l'homme ainsi qu'avec le développement durable. Cette déclaration donc disait que toutes personnes humaines et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique et de bénéficier de ce développement. Nous parlerons donc des droits de l'homme au module 7. Et comme je le disais tantôt, c'est une problématique importante aujourd'hui dans tous les domaines. Et la Déclaration sur le droit au développement l'ayant pris comme un principe pour le développement social, économique, culturel et politique donne davantage de l'importance à cette question des droits de l'homme. Et nous avons un certain nombre d'instruments juste comme une illustration parce que nous parlerons de ces instruments plus tard. Là, c'est juste un petit exemple. Vous pourrez déjà enrichir vos réflexions à travers ces instruments. Et ces différents instruments mentionnent ou évoquent les droits de l'homme. Et ces instruments peuvent servir de référence pour mettre en œuvre les exigences en matière de droits de l'homme dans le domaine minier, dans la gouvernance du domaine minier ou les prendre en compte dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable dans ce secteur. Donc, comme exemple d'instrument, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous connaissez cette déclaration. Nous avons le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Donc, vous pourrez lire davantage et essayer de comprendre ces différents instruments. Nous reviendrons dans tous les cas sur un certain nombre de ces instruments plus tard. Nous allons parler maintenant des instruments de mise en œuvre ou des instruments de la bonne gouvernance et qui peuvent s'appliquer au secteur minier. Et nous allons nous intéresser, donc, aux instruments au niveau international et au niveau régional. Disons déjà qu'au niveau africain, nous avons le Nébade qui reste donc une référence, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique qui a été initié en 2001 par le gouvernement des pays africains dans le souci de promouvoir réellement un développement durable au niveau de l'Afrique et de propulser l'économie africaine de l'alimer avec l'économie mondiale. Et le Nébade, dans son document, disait d'ailleurs qu'il est maintenant généralement accepté que le développement ne peut se réaliser en l'absence d'une démocratie véritable, du respect des droits de l'homme, de la paix et de la bonne gouvernance. Et dans ce document, il est établi un certain nombre d'éléments importants et le Nébade reconnaissait que la bonne gouvernance repose sur l'efficacité des institutions publiques africaines. Nous ne pouvons pas avoir du développement durable sans une bonne gouvernance, sans des institutions publiques africaines efficaces et efficientes. Et un autre élément important pour le Nébade, c'est la mise en œuvre de réformes et de renforcement des capacités au niveau des pays africains en vue d'avoir une bonne gouvernance qui puisse conduire à un développement durable. et ces réformes devraient donc couvrir différents éléments comme les services administratifs et civils, le domaine du contrôle parlementaire à travers le renforcement de ce contrôle dans les différents pays, la promotion de la prise de décisions concertées, il faut associer tous les acteurs, avoir leurs avis, avoir donc des décisions concertées, l'adoption des mesures efficaces pour lutter contre la corruption et les détournements de fonds. Et ça, c'est une action importante. Dans plusieurs pays, il y a eu des actions dans ce sens, la lutte contre la corruption et dans le secteur lié. Vous connaissez bien donc l'initiative pour la transparence, la transparence dans l'industrie extractive que nous évoquerons plus tard. Et il y a la mise en œuvre des réformes judiciaires également pour accompagner cette bonne gouvernance. D'autres instruments ou d'autres cadres, c'est le projet Afrique Extraction minière qui a été initié en 2011-2013 et qui est un véritable cadre pour la mise en œuvre, donc la mise en valeur des ressources minérales. Et ce projet a pour objectif d'aider le continent à tirer davantage profit de leurs ressources en vue de stimuler la croissance à travers un certain nombre d'actions, et le projet recommandait, l'AMV recommandait donc de prêter plus d'attention à l'environnement, donc dans la mise en œuvre des projets miniers, de veiller à la valorisation des ressources naturelles et au développement des compétences des Africains. Travailler à ce qu'au niveau local, au niveau des pays, il y ait des compétences pour l'exploitation des ressources minières parce que ça, c'est l'une des difficultés que nos pays connaissent. Nous avons toujours besoin de l'expertise qui vient d'ailleurs et la vision à travers l'AMV, c'était de développer donc les compétences pour suffisamment valoriser donc les ressources minières. Nous pouvons mentionner aussi donc la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui dans son rapport, que ce soit le rapport de 2017 ou 2020, ou dans ses politiques, dans sa vision, donc à un certain nombre de recommandations ou de guides également pour nos pays. Et dans le rapport donc de 2017, la CEA mentionnait que les entreprises extractives ou la plupart privées étrangères en Afrique peuvent jouer un rôle de premier plan dans le soutien au développement durable. Ces entreprises peuvent faciliter les gâtes industrielles et les liens en amont comme en aval pour dire que nos pays peuvent s'appuyer sur les entreprises étrangères qui sont généralement celles qui ont les ressources, les compétences pour exploiter les ressources minières dans les pays africains pour pouvoir véritablement développer les autres industries, que ce soit la grande industrie ou les industries petites et moyennes dans les industries. le secteur minières peut servir donc des leviers pour le développement à travers l'expérience des entreprises étrangères. La CEA reconnaissait que sur le plan économique, les facteurs qui favorisent une bonne gouvernance sont la transparence, l'obligation révisionnelle, un environnement propice au développement, des capacités institutionnelles pour les différents pays et la promotion du développement des petites et moyennes entreprises. Ces mêmes principes reviennent dans bien d'autres cadres ou d'instruments. La question de la transparence, l'obligation révisionnelle, le développement des capacités dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce sont des principes fondamentaux qui puissent servir au développement des différents pays. Un autre instrument, c'est le pacte mondial initié en 1999 par Profi Anan, secrétaire générale des Nations Unies. À travers ce pacte ils ont établi des principes fondamentaux pour une entreprise citoyenne. Entre autres, c'est le respect des codes de conduite en matière d'environnement, le respect des noms d'emploi tels qu'ils sont définis par l'OIT, la liberté d'association et de négociation collective, l'élimination de toutes les formes de travail obligatoire forcée, l'abolition de l'emploi des enfants, l'élimination de la discrimination dans l'emploi. Ce sont des aspects qui sont établis par l'OIT, l'Organisation internationale du travail à travers sa convention et nous en parlerons plus tard quand nous allons parler des droits de l'homme dans le secteur minier. Pour prendre juste un exemple pour clore cette partie sur la gouvernance minière, nous avons l'exemple du Burkina Faso et nous savons qu'au Burkina, il y a un cadre politique qui a été établi. Nous avons la politique sectorienne pour le secteur des mines que nous allons voir plus tard. Il y a des politiques qui ont été établies en termes de bonne gouvernance, en termes de développement durable. Nous avons la politique nationale de développement durable, nous avons la prospective Burkina 2025. En plus de ces politiques, le pays a développé un cadre législatif qui encadre les activités minières et établit la réglementation ainsi que les institutions. Nous les verrons dans les modules à venir. Parlons du développement durable puisque notre cours porte sur la gouvernance du secteur minier et le développement durable. L'objectif étant de voir comment intégrer les objectifs du développement durable dans ce secteur. Nous allons introduire cette question du développement durable pour qui ou à travers lequel il faut produire différemment avec moins d'impact significatif sur l'environnement tout en garantissant l'acceptabilité sociale des activités ou des entreprises. Ce développement, ce concept de développement nous appelle aussi à consommer différemment, donc à réduisant notre empreinte écologique, réutilisant les pollutions, les diverses nuisances liées donc à l'entreprise, notre activité. Et le développement durable nous appelle à promouvoir la bonne gouvernance, ce qui suppose une implication, une participation active de toutes les parties prenantes que ce soit au niveau national, régional ou local. Et à travers le développement durable, il y a des principes fondamentaux ou des objectifs fondamentaux, à savoir maintenir l'intégrité de l'environnement. Donc, il faut produire, il faut consommer, il faut agir tout en maintenant l'intégrité de l'environnement pour assurer l'intégrité des communautés humaines, préserver les écosystèmes, etc. Ensuite, c'est d'assurer l'équité sociale, vu donc du plein épanouissement des hommes, des femmes, de l'essor des communautés. Il fallait aussi à travers ce concept assurer l'efficience économique. Et le développement durable, comme vous le savez d'ailleurs, est défini par ces trois concepts, la combinaison ou la mise ensemble de ces trois concepts, à savoir le volet social, le volet économique et le volet environnemental. Et nous avons cette représentation traditionnelle, donc à travers le croisement des trois cercles, le diagramme de verre, où la durabilité est à l'intersection des trois cercles. Il y a des auteurs qui ont proposé d'autres schémas, parce que de plus en plus les questions comme la question de la culture, l'éthique, sont détachées. On les sous-entendait dans le volet social, mais elles sont détachées de plus en plus. Et ces auteurs, par exemple, ont proposé le schéma qui interne le volet économique, social, écologique, éthique et culturel. et c'est la combinaison, la prise en compte de cet ensemble qui va nous permettre d'avoir un développement durable, fondé donc, cet ensemble doit être fondé sur une gouvernance naturellement, une bonne gouvernance. Les principes fondamentaux du développement durable, à travers les objectifs du développement durable des Nations Unies, nous savons qu'il y a les principes comme le principe des précautions, le principe donc de partenariat, de prévention, de subsidiarité qui soutient le développement durable et selon les pays, les pays développent ou définissent leurs principes en matière de développement durable de façon variée. Et si nous prenons l'exemple du Burkina Faso, la politique nationale de développement durable a établi 12 principes en matière de développement durable. Ces principes, vous les retrouverez dans d'autres politiques sectorielles au niveau du Burkina Faso. Nous allons revenir car je ne vais pas citer tous ces principes que vous avez en face et que vous pourrez lire davantage et comprendre. Les objectifs du développement durable. L'agenda 2030, donc, initié depuis 2015, vous vous souvenez que nous avons eu les objectifs pour le développement et qui ont pris fin, donc c'était l'agenda 2020 qui ont pris fin, donc, en 2015 qui ont été développés et l'agenda 2030 a été introduit. Cet agenda, donc, visait à transformer le monde à travers le programme de développement durable, donc à l'horizon 2030. L'agenda a défini 17 objectifs de développement du bar qui comportent 169 cibles et plus tard, nous allons voir comment chacun de ces objectifs peut être appliqué dans le secteur milieu. C'est le cœur, je dirais, de ce cours que nous sommes en train de faire et nous verrons donc un certain nombre de cibles, comment ces cibles peuvent être interprétées dans ce secteur, comment, quelles sont les actions que nous pouvons mettre en œuvre pour atteindre ces cibles et les objectifs de développement du bar dans le secteur miné. Ces ODD sont fondés sur trois principes clés. Les ODD sont intégrés et indivisibles, donc vous ne pouvez pas dissocier les objectifs de développement du bar ils sont complémentaires, ils se mettent en œuvre ensemble et ces ODD sont universelles pour dire que ces ODD s'appliquent à tous les niveaux dans tous les pays, à toutes les personnes, ils sont importants pour tout le monde et la mise en œuvre des ODD ne doit laisser personne pour compte, ne doit écarter personne pour aucune raison, pour des raisons très ethniques comme cela peut arriver. Si je parle du secteur minier, si nous voulons faire du développement durable ou appliquer les ODD, cela implique donc que tous les acteurs soient associés au processus de mise en œuvre des projets miniers. Nous allons parler de ce cours. Alors, parlons maintenant des enjeux de la jouabilité dans l'exploitation minière. Nous allons parler de ces enjeux dans le module 2, parlons donc de la problématique environnementale, nous verrons les enjeux sociaux et plus largement donc des enjeux de durabilité. Mais déjà, nous introduisons quelques aspects de ces enjeux ici. Le premier enjeu, c'est la disponibilité des ressources minières. Peut-on parler de développement durable avec des ressources dites non rénovérables comme c'est le cas des ressources minières puisque le développement durable sous-entend donc la disponibilité à long terme des ressources. comment le secteur minier peut-il faire du développement durable? Et c'est ce qui rend d'ailleurs ce cours aussi très intéressant. Il peut y avoir du développement durable et nous devons travailler dans ce sens d'ailleurs, dans le secteur minier, à travers donc une bonne gouvernance du secteur, à travers une bonne gestion donc des ressources minières, une bonne planification à long terme pour satisfaire les besoins actuelles maintenant compte aussi des générations futures comme on l'a dit et il faut travailler à ce que les bénéfices issus donc de l'exploitation minière puissent aussi profiter aux communautés locales, aux différents groupes sociaux, les femmes, les hommes, les jeunes, les différentes couches sociales, etc. Nous reviendrons sur ces questions plus tard. Il y a les enjeux économiques. Convénons que les projets miniers contribuent énormément au développement des pays, des communautés pourvu qu'il y ait de la bonne gouvernance des retombées économiques de ces projets miniers, une bonne répartition donc des bénéfices ici de ces exploitations tenant compte des besoins des uns et des autres et une bonne planification de l'utilisation de ces bénéfices. Nous avons les enjeux environnementaux que nous allons suffisamment développer dans le module 2. Il y a les enjeux sociaux, culturels et éthiques là où il y a de l'exploitation minière, il y a des conflits sociaux qui arrivent régulièrement. Il y a des conflits culturels du fait de l'arrivée d'autres communautés, de l'arrivée d'étrangers pour l'exploitation donc minière et les cultures entre ces nouveaux arrivants et les autochtones s'opposent. Il y a des questions d'éthique qui se posent liées justement aussi à la question culturelle et aux différentes croyances du milieu. nous avons aussi les enjeux de gouvernance ceux dont nous parlons donc la bonne gouvernance du secteur comment avoir une bonne gouvernance pour rendre ce secteur suffisamment bénéfique donc aux différents pays et pour pouvoir mettre en oeuvre le développement du lab dans le secteur milieu puisque nous allons le développer dans les modules suivants mais déjà il faut retenir qu'il faut nous pouvons intégrer les ODD dans les projets milliers donc à travers un système de management intégré qui prend en compte les objectifs de développement du lab et ce système de management peut se baser sur le cycle PDCA que vous connaissez la planification le déploiement la mise en oeuvre le contrôle et l'amélioration nous en parlerons un peu plus dans le module 8 nous avons le renforcement des responsabilités gouvernementales à travers le cadre légal réglementaire et la coopération la mise en oeuvre du développement durable nécessite et doit reposer sur une bonne compréhension des enjeux par les gouvernants par les différents acteurs et la portée du développement durable il faut une forte volonté politique sans quoi nous ne pourrons pas aller vers un développement durable je citais l'exemple du Burkina qui dispose d'une politique nationale en matière de développement durable si que le pays choisit d'aller vers le développement durable et j'aurai des exemples à donner plus tard à la matière à travers les autos politiques ou plans du développement nous devons avoir aussi des outils et des instruments à la matière que nous allons voir aussi dans les prochaines présentations et établir les indicateurs de développement durable que nous avons abordés également dans le module 8 spécifier les indicateurs pour le secteur minier pour clore ce module sur la gouvernance minière et le développement du GAP cette introduction qui nous permet d'avancer avec le site du cours donc retenez essentiellement qu'une gouvernance une bonne gouvernance minière nécessite donc la mise en place de normes de critères d'exigence de convention de protocole qui gouverne qui encadre l'exploitation minière et qui encadre les interactions entre les différents acteurs et qui permet à chaque acteur de contribuer de mettre le pouvoir dont il détient au service donc du secteur du développement du secteur et du développement socio-économique des pays tout en protégeant l'environnement et nous pouvons faire de la durabilité car en ayant ce système intégré entre les politiques l'institutionnel le cadre légal et réglementaire appuyé donc par une bonne gouvernance je vous remercie pour votre attention et je vous encourage à aller de l'avant avec les autres modules n'oubliez pas de faire vos exercices de répondre aux différentes questions merci merci